et salut tout le monde j'espère que vous allez bien que tout ben pour vous pour ma part ça va nickel comme d'habitude ça suit son cours je sais pas si vous vous rappelez la dernière fois enfin il ya quelques temps j'avais fait une vidéo sur un ampli akai qui ressemble un peu à celui ci c'était le am tiré u01 eh bien là on va faire le am tiré u11 donc ce n'est pas le même modèle là je vous fais de voir la face avant donc cet ampli je l'ai mis sous tension il fonctionne je peux le mettre en route devant vous voilà la led est allumé bar graph aussi donc il fonctionne par contre on va lui faire une petite révision donc la petite révision ça va consister à changer les condensateurs de l'alimentation donc on a celui ci par exemple on en a un autre qui se planque il est caché où il est juste ici donc là on a de là et puis le reste on va avoir des condensateurs ici à changer autour de l'ampli audio ça c'est l'ampli de puissance on va changer les condensateurs pour la correction ria donc c'est un prêt amplification c'est une préamplification en fait avec un ampli double au ps un double ampli au ps il ya deux ampli au ps dans un seul boîtier donc on n'utilise qu'un seul circuit parce que étant donné qu'on en a deux dedans on fait la voie de gauche et la voie de droite donc c'est pour ça que les composants au niveau des valeurs c'est identique à droite et à gauche donc ensuite ben voilà je vous fais voir un peu l'intérieur donc là on a le pont de diodes de puissance donc sur ce genre d'ampli j'en ai pas changé sur ce modèle là à m tirer eu 11 même le 0 1 j'ai pas changé le pont de diodes par contre cette résistance là je l'ai déjà changé la 680 ohm de watts c'est la r310 on prend le plus vcc donc on est à plus 29 volts et moins 29 volts ici pour l'ampli de puissance on passe par des résistances et une diodes et nerfs donc la diodes et nerfs c'est la petite diode qui est ici c'est une diodes et nerfs de 22 volts un quart de watts donc sur la remplace on peut mettre une à watt sans problème ensuite on passe par deux résistances donc on a cette résistance là la r309 et la r310 donc on est à plus 22 volts sur la diodes et nerfs on ressort par la résistance r309 et on a à peu près 19 volts ici en sortie de la résistance donc le plus vcc arrive par les pistes il passe pas la résistance de puissance ici la r310 ensuite on ressort ici on arrive sur une diodes et nerfs avec la cathode ici et l'anode relié au gnd ensuite on passe par la résistance r r309 et on ressort une tension qui va venir ici sur le les d'autres en histoire de puissance c'est une petite préamplification donc au début on a le primaire du transformateur donc quand j'appuie sur l'interrupteur j'ai du 220 qui arrive sur le bominage primaire du transfo ensuite on ressort plusieurs plusieurs tensions donc il ya plusieurs secondaires sur le même primaire donc ici on a deux deux tensions avec un point milieu donc le point milieu ça devient le gnd alors je est ce que je peux trouver un stylo je vais vous faire un petit dessin pour vous expliquer un peu donc voilà je vous ai dessiné un peu le transformateur donc on a le primaire ici à gauche ici on a des entrefers ensuite là on a un bobinage avec un point milieu qui revient sur un autre bobinage donc le point milieu on s'en sert comme gnd et ici on a une tension entre le gnd et en eau et on a une tension également entre le gnd et en bas donc avec ça on passe par un pont de diode en sur les petites vagues du pont de diode c'est l'alternatif et on ressort par le plus et le moins donc on crée une tension plus vcc et une tension négative moins vcc et le gnd au milieu donc voici comment ça fonctionne en fait j'enlève mes petites feuilles ensuite protection par fusibles là le secondaire il est protégé par deux fusibles de 3,15 ampères 250 volts alors c'est des fusibles de 3,15 ampères temporisés c'est pour ça qu'il ya un thé devant si vous remettez des rapides comme fusibles ils vont claquer ça c'est c'est normal ensuite on passe par le pont de diode ensuite on arrive sur des condensateurs ensuite on passe par des fusibles et on arrive sur le gros stk ici donc l'amplification se fait par un stk je vais vous faire voir le stk 461 donc je vous ai fait le schéma de l'alimentation donc je l'ai imprimé je l'ai pas fait donc comme vous voyez on a parlé du pont de diodes les deux fusibles de protection ensuite on arrive sur deux gros chimiques c308 et c309 ensuite on a un fusible ici qui protège l'alimentation moins 29 volts on a un fusible ici qui protège l'alimentation plus 29 volts donc ça ça part vers le stk ensuite on se sert de ces tensions pour faire du plus 15 volts et du moins 15 volts donc on a les condensateurs c304 et c305 et on a le point milieu ici c'est le jeune des toujours on utilise d'autres jobs et nerfs de 15 volts de résistance à ces résistances là à peuvent crainer parce que c'est des modèles de watts et si vous changez ces résistances là faut savoir qu'ils sont en couche métal elles sont pas en carbone si vous mettez des carbone à la place en deux watts s'il ya un problème ici par exemple la diode zener qui est en court circuit et bah votre résistance va cramer que si c'est une résistance métal comme on a ici elle va chauffer certes elle va beaucoup chauffer elle va se couper mais elle va pas cramer logiquement et une carbone ça peut mettre le feu au pcb quand en fait un alors si vous changez ces résistances là r307 et r308 de 1,2 kg mettez des modèles 3 watts ça vous pouvez bien contrôler contrôler oui je sais bien ce que j'ai dit des 310 et des 311 deux diodes zener de 15 volts ça ces alimentations là et partent pour la correction ria donc la préamplification d'une patine vinyle avant d'attaquer le st4 puissance on est obligé de faire une correction ça c'est la valeur des fusibles bon je les ai laissé ensuite on a deux fils de petits fils jaune qui sortent du transformateur c'est un autre secondaire pareil donc on a les deux fils jaune on passe par un fusible f3 donc il gris si jamais il ya un souci ici on passe ça c'est le gnd on arrive sur les petites lampes qu'on a dans dans le galvanomètre ici galvanomètre à aiguilles donc le rétro l'éclairage se fait par deux petites ampoules donc on a le gnd ici on a du 7,4 volts alternatif qui arrive ici on arrive ici et après on repart dans l'ampoule donc dans les deux ampoules bien sûr gauche et droite donc ça c'est fait ensuite pour pour alimenter les led pour éviter qu'elle clignote lorsque par exemple j'appuie sur ici sur tuner j'ai ma lettre qui va s'allumer alors regardez je vais mettre sous tension tuner si j'appuie sur phono c'est la led phono qui s'allume auxiliaire c'est la led auxiliaire donc pour éviter ce clignotement on utilise alors déjà une résistance de protection de 150 ohms un demi watt la r313 donc on va essayer de la situer la r313 et celle ci un modèle de un demi watt et ensuite on a besoin d'un petit redressement donc on va utiliser une diode alors là une diode de 1 n 41 48 ça peut faire l'affaire pour la remplacer donc j'ai jamais une panne ici donc ensuite on passe par l'anode on arrive dans la cathode on ressort on a un petit condensateur ici de lissage le c303 donc le c303 c'est celui là il ya du jeune en suis là c'est pas la peine de changer j'ai jamais de problème avec donc il y aura une des trois led qui va s'allumer suivant ce que j'aurais appuyé comme bouton pas en phono ou tuner ou auxiliaire donc là on a parlé de l'alimentation maintenant je prends d'une autre feuille je vais vous parler de lampier de puissance donc le stk 461 donc les pannes que j'ai eu ici c'est pour ça que je vais changer les condensateurs c'est celui-ci le c314 j'ai eu un problème avec celui ci aussi par le passé j'ai eu un souci avec la résistance r311 de cent hommes qui étaient grillés à cause du stk qui était encore circuit il ths donc ça ça peut arriver c'est une des pannes quand vous avez plus de son en sortie ce qui est bien logiquement c'est de regarder ici avec un oxyloscope si j'ai si j'ai de l'audio qui arrive donc si j'ai de l'audio qui arrive là et que j'ai rien en sortie c'est que le stk et hs et quand il gris on peut faire péter le fusible de l'alimentation qu'on a vu tout à l'heure donc le fusible soit elle soit f5 ou le fusible f4 donc ça c'est une des pannes que j'ai rencontré assez fréquemment le stk 461 qui était hs par mesure de sécurité on va changer des petits condensateurs chimiques qui sont à droite à gauche celui ci je peux le changer ça c'est le condensateur d'entrée donc entrée de l'audio dans le stk suis là en général il est bon pas de souci avec ça celui ci le c126 on va pas de changer non plus donc ça c'est le bar graph à aiguilles donc suivant le son que suivant la puissance que je vais voir en sortie de l'ampli l'aiguille va monter et si je suis bas au niveau puissance avec le potentiomètre si je suis plutôt à gauche et bon mon aiguille va descendre quand je parle à gauche c'est mon potentiomètre est là donc là je vais avoir un volume très faible et si par contre je monte là je vais avoir un volume très fort d'où la gauche ici ce qui est normal donc en fait on récupère le signal de sortie qui va dans les enceintes on passe par une résistance de 2,7 kg ensuite on passe par un condensateur ici on a un redressement comme ça on va obtenir quelque chose de continue ici on passe par une résistance de 560 ohms on arrive dans le galvanomètre et là ça c'est le gnd le c'est en fait c'est une petite bobine qu'on a ici et cette petite bobine elle va faire monter ou descendre l'aiguille c'est comme ça que ça fonctionne donc là on a un potentiomètre pour régler pour régler la sensibilité de l'aiguille suivant qu'elle monte ou qu'elle descende suivant le son donc c'est c'est réglé en usine donc ça il faut pas y toucher ces petits ajustables qui sont là donc voyez ils sont pas réglés pareil mais ils ont été ils ont été réglés en usine donc inutile d'y toucher ça c'est fait ensuite on va voir la partie correction arrière donc ici la photo donc ça c'est la sortie de de la platine disque passe par une résistance un condensateur on arrive ici dans l'ampli ops ici vous voyez que la sortie se fait en pin 7 donc les condos on va les changer tous les chimiques ça c'est sûr d'office changé celui-là alors le c317 qui est un 33 micro fade 25 volts et le c318 qui est un 33 micro fade 25 volts on va les remplacer par des condensateurs de 47 micro fade 25 volts donc c'est de là on dépasse de 47 au lieu de 33 c'est la seule modif que je vais faire ici mon ampli ops toute la correction arrière donc j'ai la même chose sur la voie gauche que sur la voie droite au niveau des composants là c'est ma petite feuille avec quoi j'ai écrit tout ce qu'il y avait dessus pour me rappeler de l'ampli qu'on avait fait que j'avais fait j'ai marqué sa feuille donc on va pas changer les deux gros chimiques les 4700 micro farades de 35 volts je les ai contrôlés sont bons donc unité l'échangé si vous regardez au niveau de l'ampli alors je vais prendre celui là par exemple il ya le c24 donc pour une voix une voix de l'ampli audio et si vous regardez bien on a également un c24 ici pour l'autre côté de la voix audio donc gauche et droite c'est pour ça que j'ai mis x2 parce qu'on a deux à changer donc je ferai un kit de condensateurs pour ce cet ampli pour ceux qu'en ont besoin donc sur facebook vous tapez triac à faire puis vous nous trouvez en maintenant je vais démonter pour accéder à la carte donc il va falloir qu'on retire les petits capuchons sur les potentiomètres falloir qu'on retire ça aussi également avec le réglage de la balance ensuite il faut que j'enlève la face avant il va falloir que j'enlève toutes les vis derrière pour enlever la face arrière ensuite en dessous il va falloir que j'enlève les vis qui tiennent le gros dissipateur thermique ici vous voyez là il ya une vis ici donc ça on va l'enlever il n'a pas d'autre là ensuite il va falloir qu'on qu'on enlève les écrous qui tiennent les potentiomètres il ya des écrous il va falloir les dévisser enlever l'autre morceau qui est en dessous pour enfin accéder à la carte alors c'est beaucoup de démontage donc je vais faire voir je vais démonter faire une saune une saune ou je compte des femmes je vais faire une photo et après je vais continuer je ferai encore une autre photo donc là je vais commencer avec une photo par la face avant maintenant que j'ai enlevé la face avant vous voyez il ya des connecteurs noirs comme ça donc le bar graph pour pouvoir l'enlever on soulève le petit connecteur qui est noir comme ça on enlève les fils ça nous permet d'enlever le galvanomètre ici donc celui là on va l'enlever on y fait très attention parce qu'il faut pas rayer la face avant donc je le mets dans mon petit carton avec mes vis ensuite on va faire la même chose ici il faut y accéder parfois il peut être dur on le soulève et après on enlève les fils or bien on le remet dans le bon sens on fait pas un truc comme ça et de le mettre à l'envers et là je peux enlever ma face avant donc maintenant je retrouve comme ceci donc maintenant on va venir enlever les deux écrous qu'on a ici l'écrou qu'on a ici également pour le potentiomètre volume ensuite on va enlever la vie ce qui se trouve ici on regarde bien si on n'a pas une autre non il y en a pas là non plus donc ensuite on va enlever la face arrière donc on va enlever toutes les vis qui tiennent la plaque arrière il y en a deux qui sont en dessous donc on pense à les enlever donc maintenant je m'atteler à ça et je vais faire encore des photos pour vous faire voir pour la plaque arrière on enlève la vis qui tient ici on enlève la vis qui est ici là il n'y en a pas parce que c'est la vis du capot on enlève pas ces quatre vis qu'on a ici parce que en fait si on regarde bien derrière il ya encore une deuxième plaque deuxième tôle entre la face arrière et tout ça qui est fixé dessus donc là pareil on enlève pas les vis je voulais mettre comme ça plutôt vous allez mieux voir on enlève pas les vis puisque c'est ça la même plaque ici on enlève la vis qui est là et on enlève la vis qui est là donc en fait on enlève une deux trois et quatre vis et plus les deux qui sont en dessous on va enlever également la vis qui est en dessous qui tient le gros dissipateur qu'on a ici donc on a une vis qu'il maintient il faudra l'enlever donc maintenant on peut bouger la carte comme on veut on la met comme ça hop on la retourne j'ai changé le premier condensateur déjà celui ci donc je sais pas où j'ai mis donc j'aime une condensateur que j'ai changé ah il se cache ou donc voici le condensateur d'origine et vous avez vu la grosseur on a bien diminué en grosseur de condensateurs pourtant c'est la même valeur maintenant je vais continuer j'ai changé les condensateurs donc cela on les change pas parce que c'est ceux du réglage aigu et basse et en général ils sont jamais en panne j'en ai pas encore eu cela c'est pas la peine de le changer c'est pour l'alimentation des led c'est quand je me mets en auxiliaire ou en une heure ou l'autre ou l'autre ou l'autre par contre tout ça on va changer tous les chemiques tous les petits en fait donc il ya du boulot mime et je vous dis à tout de suite voilà j'ai changé les condensateurs mon général c'est tout temps ça qui revient sur les amplis les amplis ifi tout le temps les condensateurs chimiques avec le temps ils ont tendance à sécher à l'intérieur et lorsqu'ils sont sous tension à se comporter comme un comme une pièce défaillante en fait beaucoup test des condensateurs avec un capacimètre et le problème c'est que avec un capacimètre on va le tester avec une faible tension un tout petit courant et par contre donc on peut le trouver qu'il est bon au multimètre et par contre lorsqu'il va être sous tension donc par exemple celui là c'est un 25 volts lorsqu'il va avoir 15 ou 20 volts à ses bornes et bah il va se comporter différemment que ce qu'on portait sur le capacimètre donc du coup il va être hs voilà un peu le problème des capacimètre donc moi d'office je change les petits condensateurs comme ça au moins après je suis tranquille je sais que l'ampli repart pour quelques années donc c'est pareil sur ce genre d'ampli ce n'est pas ça ne chauffe pas comme les alimentations à découpage donc on n'est pas obligé de mettre des 105 degrés à la place des condensateurs comme ceci par exemple les deux ici de 10 micro farades 35 volts j'ai mis des 85 degrés puisque ça sert à rien de mettre des 105 on peut c'est là qu'on peut utiliser justement le les restants de stock en 85 degrés on parfois faut faire gaffe pareil avec les restants de stock si les condensateurs ont 10 ou 15 ans même s'ils sont neufs ils peuvent être secs à l'intérieur et du coup faire d'autres pannes donc il faut faire bien gaffe avec les condensateurs qu'on remplace donc je vous fais voir de l'autre côté aussi parce que il y en a là je finalement j'ai remplacé les deux qui étaient ici aussi de l'entrée l'entrée audio dans l'ampli stk en fait j'ai vérifié toutes les soudures sous la carte donc déjà j'ai vu qu'au niveau connecteur rca et connecteur hp les soudures ont déjà été refaites et sinon j'en ai vu au tête une qui est peut-être pas terrible mais sinon tout le reste c'était bon donc inutile de les refaire si vous avez ce cet ampli et que le stk et hs pensez à bien vérifier les cette résistance là et cette résistance là donc la r 33 x 2 parce que c'est la même c'est la même résistance de l'autre côté de l'ampli audio gauche et droite on est en stéréo donc vérifier ses résistances elles font 0,33 ohm alors n'en mettez pas des 2 watts si vous les remplacer mettez de là au moins 3 watts au moins ces résistances là en général elles sont tout le temps bonnes parce qu'en fait en sortie du stk on arrive sur la résistance on ressort ici on arrive après ici sur cette patte de résistance on ressort par la résistance et ensuite on a un condensateur qui retourne au gnd le petit condensateur qui est ici donc c'est le c25 et la résistance c'est une r 34 en fait ça correspond à un petit filtre donc on a ça dans tous les amplis audio on a tout le temps ce petit filtre la résistance plus le condensateur donc souvent la résistance ça peut être ça peut être une 10 ohms là dans notre cas c'est une 4,7 ohms donc voilà ça c'est les condensateurs du vue maître donc je les ai même pas changé ils sont bons en maintenant qu'on a fait tout ça on va remonter la façade arrière donc qui pend 1 je les laissais comme ça avec le fil d'alimentation donc on la remet on met les vis en dessous il y en a deux on va penser à remettre la vis ici mais après on va d'abord remettre la plaque arrière pensez aussi à la vis qui est attendez je la cherche je suis passé moi ici elle est ici ensuite comme on fait un petit shake up de cet ampli on le remet en bon état de fonctionnement on va je vais penser à le faire il faut mettre un peu de bombe à contact dans les potentiomètres donc là c'est pour le volume donc c'est un double potentiomètre on a deux potentiomètres dans le même et les deux potentiomètres ici penser à mettre la bombe à contact tourner les potentiomètres pour que bien le ça nettoie bien les contacts alors ça c'est à faire la bombe à contact je préconise de faire ça lorsque l'appareil est débranché j'en connais beaucoup lorsque je lis ce qu'ils m'écrivent ou ce qu'ils ont fait souvent ils laissent l'appareil branché et ils mettent du produit dans les potentiomètres donc ça a évité parce qu'il ya certains produits contacts qui peuvent prendre feu lorsqu'ils sont sous tension j'ai eu le cas lorsque c'est encore les télés à tube il fallait il y avait le potentiomètre d'une tht qui déconnait et à cette époque là j'étais encore au lycée j'avais une formation donc j'étais un stage une formation un stage le maître de stage a foutu de la bombe à contact dans le potentiomètre de la tht le problème c'est que la télé était en route et ben ça a pris feu donc il faut faire bien gaffe à ça donc ensuite une fois qu'on aura mis du produit dans les potentiomètres tout ça on va revisser les écrous qui tiennent les potentiomètres et ensuite on n'aura plus qu'à remettre la plaque avant donc on va procéder par ordre on va d'abord remettre la plaque arrière je la remets je remets les vis et je reviens vers vous donc comme vous pouvez voir ça y est la façade arrière a été remise maintenant j'ai je vais remettre les écrous sur les potentiomètres j'ai mis entre temps entre la façade arrière et le moment je filme j'ai mis du produit dans les dans les potentiomètres je les ai bien tourné un peu dans tous les sens pour bien nettoyer les contacts que ça se fasse bien si vous avez justement je parle de produits contacts si vous avez un ampli à peu près comme celui ci que vous avez du son qui crachote dans les enceintes ne cherchez pas plus loin il faut aller mettre du produit nettoyant nettoyant contact n'allez pas mettre de l'eau de javel pour comme nettoyant ça marchera pas ben mettez-en dans les potentiomètres pour bien les décrasser en fait c'est un souci qui revient fréquemment j'ai oublié de donner une petite précision si lorsque le stk et hs quand un ampli comme ça arrive en atelier je vous dire comment je fais parce que c'est comme ça que j'ai appris quand j'étais dans toutes les formations quand un ampli de cet âge là arrive dans un atelier que le stk et hs d'office je change les deux gros condensateurs de l'alimentation parce que eux aussi ils peuvent avoir tendance à vieillir à mal vieillir et à être secs à l'intérieur et puis faire leur rôle réel donc au lieu d'avoir une belle ligne droite continue pour le plus vcc si on regarde à l'oxyloscope on va avoir plein de petits deux petits deux petites vagues quoi on va pas avoir une droite parfaite c'est la cause quand un condensateur chimique et sec à l'intérieur en des fois ce que vous pouvez faire aussi c'est toucher le dessus du condensateur il arrive que des fois il y en a un qui soit bombé sur le dessus malgré le cache plastique qui a ici et s'il y en a qu'à le cas le le dessus qui est bombé il faut changer les deux maintenant je vais remettre le vue maître à aiguilles et on avait une partie de la façade qui se remettait ici avec les led voilà je viens de remettre le gars le galvanomètre à aiguilles j'ai remis le connecteur donc pas se tromper pas le remettre à l'endroit l'envers parce que sinon ça fonctionnera pas pareil celui ci on veille à ce qu'il soit bien en hauteur pour pouvoir mettre comme il faut le les pins du connecteur donc je peux le renlever si vous voulez donc voilà donc on essaye de pas tordre les fils parce qu'après c'est très très facile à bien les remettre donc c'est un petit conseil que je peux vous donner ensuite je j'en parle rarement de ça je parle pas de assez de ce que j'utilise comme matériel tout ça lorsqu'il faut savoir pour dessouder les composants on peut faire ça à la pompe à dessouder des fois ça peut arracher les pistes c'est pas terrible du coup moi j'utilise dans la tresse à dessouder vous voyez je les achète par bobine de 30 mètres donc ça coûte des sous c'est une trentaine d'euros la bobine quand même et j'utilise de l'après et amis voyez c'est pas de la couleur cuivre parce qu'il y en a de la bien moins cher en tresse à dessouder mais de couleur cuivre et la couleur cuivre ça a tendance à moins bien aspirer l'état qu'on a qu'on veut retirer sur un composant donc voilà pourquoi j'utilise cette tresse maintenant on va remettre le connecteur avec les leds qui sont fixés sur la façade avant et on va remettre la façade avant sur l'ampli on n'aura plus qu'à remettre toutes les vices pour pas vous tromper pour remettre le connecteur le mieux c'est de mettre la façade comme ça donc la petite carte vers le bas comme ça vous pouvez pas vous tromper en mettant le câble pour savoir dans quel sens leur est et ensuite on va venir faire pivoter la face avant pour pouvoir la remettre vous voyez comme ça il ya aucun aucun souci de de faux de faux faux montage qu'en fait vous pouvez pas vous tromper du tout voilà voilà bon je vais remettre ça maintenant je vais remettre les vis et après on fera un essai on mettra l'empli on mettra l'empli en route je vais faire quelques mesures quand même pour pour voir c'est si je trouve les bonnes valeurs donc au niveau d'alimentation je vais faire mes mesures donc on va voir ça après d'abord je remets la façade avant bon alors j'ai tout remonté je me mets en mode stéréo auxiliaire donc je mets sous tension voilà donc voyez l'ampli fonctionne je l'en mets en août bon alors le son est pas terrible mais ça ça vient de mes enceintes c'est deux petites enceintes comme ça de chénifique que j'ai branché donc le son n'est vraiment pas terrible du tout titre et donc maintenant que j'ai fait l'essai que mon ampli fonctionne je vais refermer l'ampli remettre le capot donc je suis désolé si une fois de plus on a changé encore des condensateurs c'est un problème qui est très récurrent sur ce genre d'appareil j'espère la prochaine fois ce sera une panne un peu plus complexe comme un stk ou ou des transistors hs moi je prends comme ça vient donc on verra la prochaine fois qu'est ce que ça sera peut-être peut-être encore des condensateurs à changer je sais pas je peux pas vous dire du tout pour l'instant alors j'espère que cette vidéo vous a plu si elle vous a plu si vous avez eu plein d'informations n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut ou un gros pouce vers le haut de façon pour ceux qui nous découvrent dans cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche que juste à côté pour recevoir toutes les notifications de la chaîne donc lorsqu'il y aura un commentaire ou lorsque il y aura une nouvelle vidéo vous en serez averti directement voilà alors j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu j'ai aimé la faire j'espère que vous aimerez la regarder ça fait un ampli un ampli à caille en plus qu'on n'avait pas vu le am tiré u11 on avait vu le 01 ça se ressemble à peu près quand même voilà maintenant je vous dis à la prochaine soyez sage allez bye bye salut